Laisse tomber, je suis saoulée quoi. T'as vu qu'il y a une meuf qui a vendu sa virginité pour 2,3 millions d'euros s'il te plaît ? Comment je suis dégoûtée d'avoir commencé l'équitation à l'âge de 5 ans quoi. En plus la meuf est roumaine quoi. Je veux dire, elle a pété tous les scores de bandicité des roumains quoi. Bon parce que gagner 2,3 millions d'euros pour un roumain, c'est quand même une sacrée perf. Je veux dire, si la meuf s'était mise à jouer de l'accordéon sur la ligne 4, il lui aurait fallu environ 2000 ans pour gagner ça quoi. Après faut pas rêver, la meuf elle a pas mis son annonce sur le bon coin non plus quoi. Même si je suis sûre qu'elle aurait trouvé un gars dans le plan. Mais bon, ça se serait probablement terminé dans un Formule 1 de la banlieue de Dunkerque avec un paiement Paypal de 60 euros quoi. Parce que là la meuf elle a passé son annonce sur un site d'escorte allemand. La mise de départ c'était 1 million d'euros s'il te plaît. A ce prix là, pour trouver un acquéreur, faut envoyer du rêve. Je te garantis que t'as intérêt à avoir maîtrisé ta consommation de chips et de nuté là quoi. Et le plus abusé dans l'histoire, c'est que sur les 2,3 millions d'euros, l'agence a pris 20% de commission quoi. Les mecs ils envoient une petite vierge de 18 ans se faire dévierger par un gros dégueulasse et tout est normal quoi. Puisqu'en Allemagne c'est légal. Un genre de proxénétisme décomplexé quoi. Dégueulasse. En plus le nom de la meuf c'est Oana Raducu. C'est pas Nvan. La meuf s'appelle Raducu quoi. Ah bah avec un nom pareil c'est sûr qu'elle avait plus de chances de finir sur le trottoir qu'au couvent quoi. On sait pas mais aussi bien le nom de famille ça a une influence sur ton destin. Regarde De Gaulle. Avec un nom pareil, soit il faisait carrière dans le porno, soit il finissait président. Et t'imagines si Marine Le Pen s'était appelée Marine Lejoie ? Aussi bien elle aurait fait carrière dans l'humanitaire. On sait pas quoi. En tout cas pour en revenir à l'autre raducu, ce qui est flippant dans cette histoire, c'est que la meuf elle avait ce projet depuis l'âge de 15 ans. Tout ça parce qu'elle avait vu le film Proposition Indécente. Non mais n'importe quoi. Moi à 15 ans j'ai vu Pretty Woman et ça m'a pas donné envie de faire le tapin quoi. N'importe quoi. Et puis même, t'imagines le message que ça envoie à la jeunesse ? Et je te parle même pas des gamines qui se font violer chaque année pour pas un rond quoi. Comment elles doivent être saoulées ? T'imagines le manque à gagner ? Ah bah quitte à te défoncer psychologiquement, autant repartir avec un beau chèque hein. Tu seras quand même obligé de te taper 20 piches de psychanalyse mais bon, au moins t'auras les moyens de la payer quoi. Bon là je vous laisse, je vais jouer à l'euro million. C'est pas sûr que je décroche le gros lot mais bon, au moins je perdrai pas ma dignité quoi. C'est pas sûr que je décroche le gros lot mais bon, au moins je perdrai pas ma dignité quoi. C'est pas sûr que je décroche le gros lot mais bon, au moins je perdrai pas ma dignité quoi. C'est pas sûr que je décroche le gros lot mais bon, au moins je perdrai pas ma dignité quoi. C'est pas sûr que je décroche le gros lot mais bon, au moins je perdrai pas ma dignité quoi. C'est pas sûr que je décroche le gros lot mais bon, au moins je perdrai pas ma dignité quoi. C'est pas sûr que je décroche le gros lot mais bon, au moins je perdrai pas ma dignité quoi. C'est pas sûr que je décroche le gros lot mais bon, au moins je perdrai pas ma dignité quoi. Sous-titrage ST' 501